... On est à 300 mètres de la tour U-Trio, le lieu sur lequel s'implantera le grand établissement culturel dans 8 ans. On est d'abord ici sur le plateau, le secteur central, à la confluence de nombreux enjeux sur la ville de Clichy et la ville de Montfermeil. Ce projet est un projet innovant, particulier, singulier en matière de politique culturelle parce qu'il s'agit de, à la fois, inventer un projet culturel pour 2024, un grand établissement culturel, et pour la première fois dans l'histoire des politiques publiques en France, peut-être un énorme projet qui ne soit pas bâti à partir d'un cœur de ville, mais bien dans une périphérie. Et sa façon de se concevoir est originale, puisque d'ores et déjà, dès 2017, nous allons mettre en place une aventure culturelle, une politique culturelle. ... La culture est, dans nos quartiers, dans nos banlieues, la clé de voûte de toutes les politiques sectorielles que nous sommes en mesure de développer depuis maintenant plus de 30 ans, dans le cadre de la politique de la ville et même bien au-delà. L'État nous a confié une mission forte, celle de soutenir la jeune création et l'émergence artistique et culturelle, et d'ores et déjà, et ça vaut dès 2017, nous fendons un pôle national de recherche et un laboratoire de soutien à la jeune création, et ce sont déjà près de 120 à 130 artistes qui seront accompagnés. La culture, comme beaucoup d'autres éléments, comme le développement économique, ça crée du lien, ça fait vivre un territoire, et avoir un équipement culturel, avec une ambition nationale, peut-être internationale, et en tout cas métropolitaine, et bien cet équipement culturel, il permettra d'abord aux habitants de Clichy-le-Montfermeil de s'en saisir. Il a une finalité, cet établissement public, c'est de bâtir un grand projet, mais il doit le faire dans la coopération. On va travailler évidemment avec les associations, avec les acteurs. On n'arrive pas dans un territoire qui est vierge, au contraire, on est dans un territoire qui a une histoire. Il faut surtout penser à la Fontaine aux Images, qui est un lieu d'engagement fort sur le territoire en matière d'art et de culture. La compagnie, elle, est en résidence à Clichy-sous-Bois depuis 1997. On a aussi une connaissance du territoire et une pratique, une expérience de l'action culturelle, une reconnaissance des habitants qui nous permet de monter des projets sur le long terme. Je pense que c'est un autre des axes dans lesquels on va peut-être pouvoir travailler avec le projet Médicis. On est d'abord dans un espace en pleine mutation urbaine. Dans trois ans, un des tronçons du T4 arrivera, et dans huit ans, une des gares principales du Grand Paris Express sera implantée près de la Tour Utrio, vraiment au droit de la Tour Utrio. L'arrivée à la fois d'une gare emblématique du Grand Paris, celle de Clichy-Montfermeil, un équipement culturel majeur à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, c'est le symbole d'un territoire qui change, qui s'ouvre sur le monde. La gare du Grand Paris Express qui va arriver entre 2023 et 2024 est pour moi une des clés de réussite des mutations à l'œuvre dans ce territoire. Et c'est l'une des conditions évidemment de déploiement du projet Médicis. La gare, c'est la connexion, la gare c'est l'interaction, la gare c'est la sortie aussi d'une logique de réparation pour ce territoire. La gare permet, me semble-t-il, d'ouvrir un espace de dynamique différent. Avec une forêt, je pense que demain, un Parisien se dira je vais dans la forêt de Bondy m'aérer, mais je viendrai aussi dans les Médicis me connecter, me cultiver à partir des habitants mais aussi à partir de l'ensemble de la population de l'île de France.